superbe décor bonjour à tous bonjour à toutes on est en direct sur la page facebook de via steel un peu comme tous les jours en ce moment lundi on était côté urbain avec philippe hier on était côté archéologie avec stéphane de la fagec et aujourd'hui on a décidé d'être vraiment dans le rural dans la match et quand on pense la match on pense aux chèvres aux brebis aux cochons au tignal mais aussi à pôle pôle bonjour donc là on se trouve bonjour d'abord voilà dis nous on est on a vu la vue sur tes anciens bureaux on va dire là il ya en face de nous on est en face de nous on est juste en contrebas on a l'étang de bigouille et l'étang le plus grand de corse 1450 hectares et nous on est sur un chemin qui est entre le village de bigouille et le village de fouria on a un mois moitié moitié là on est en fait il ya la rivière c'est quoi c'est juste à ta logis à zantalogie qui délimite là les deux communes et là bien entendu bel étang de bigouille qui est connu par rapport à sa réserve naturelle je me souviens si je peux me permettre je me souviens d'un reportage mais il ya quelques années à l'étang de bigouille on avait fait la course sur un enfin la course non on les effrayait pas mais on avait suivi des flamants roses c'était les débuts d'un célèbre pôle à la télé probablement j'étais un peu moins ridé elle n'est pas assez on est toujours là comme d'habitude c'est le principe même des guides ils vous disent on en a pour deux minutes et comme d'habitude on en a pour une demi heure je voudrais faire un coucou aussi à celui qui souffre avec moi depuis lundi qui me qui n'a aucune pitié laurent simon paul bonjour bonjour il est avec nous derrière la caméra il va nous suivre on va on va faire un parcours de léger léger regarde alors je sais quelques minutes un quart d'heure on est arrivé regarde regarde la différence chaussures de montagne petite bottine mais tu as tout oublié il ne faut pas oublier ces affaires tu m'as oublié c'est ça la marche combien ben là on va faire une petite marche à une demi heure tranquille regarde laurent c'est le principe des guides une petite demi heure et on sait qu'on va se traduire je transpire déjà j'ai déjà mal au rein mais c'est pas grave on va remonter de vers la chapelle c'est ça alors là on ben on admire cette belle vue la réserve naturelle de l'étang de bigouille son étang mais aussi son port puisqu'ici avant on l'oublie on a tendance à l'oublier c'est qu'avant la construction du bastia et ben l'étang de bigouille était un port antique aussi un port médiéval parce que bigouille était la capitale et on a cheminé les passagers les productions qui arrivaient directement au village et là on est sur la pièvre d'or tout et puis faut pas oublier qu'à l'époque c'était le point d'entrée vers bastia et c'était un moyen aussi de contrôler tous ceux qui voulaient aller vers vers bastia et de les verrouiller voire même de 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 ça c'est quelques années plus tard quand bastia se construit et là les génois occupent la citadelle et donc ce qui devait venir vers la citadelle d'abord devait passer par là avec toutes les révoltes qu'on a eu en corse bien entendu de par les deux villages avec leur fortification que ce soit bigouille ou fourgagne et ben on pouvait contrôler et voir intercepter les marchandises qui rentrait à la citadelle de bastia alors puisqu'on est en direct puisqu'on est sur les réseaux sociaux mais comme d'habitude vous êtes là vous réagissez alors on a déjà pascal qui nous dit bonjour comme c'est beau je suis impatient de revenir en corse merci laurette qui nous fait un magnifique il fait beau aujourd'hui par rapport à hier philippe qui était avec nous hier c'est vrai que hier on était à scade tiens on n'aura une pensée pour tes aïeux qui je crois ta grand mère de scade c'est ça vraiment ma grand mère qui descendait de scade voilà oui de scade rose bonjour yann bon jour laurent bonjour d'à pied et bonjour paul paul quand même bonjour aujourd'hui je vois tout le monde moi aujourd'hui je remplace karine je sais pas exactement la même chose je crois qu'il me manque pas que ça mais bonjour j'adore à tiens mireille j'adore les émissions de paul mais nous aussi paul paul foradistrade c'est tous les tous les toutes les semaines à vrai dire je vais voir avec laurent simon paul laurent simon paul foradistrade c'est tous les samedi à quelle heure c'est dans l'après-midi c'est dans l'après-midi et puisqu'on parle de foradistrade on va faire aussi un gros coucou à emmanuel léopold qui est à l'origine de cette émission il faut jamais l'oublier didel qui encore là avec nous patrice qui nous fait un bonjour paul tu connais patrice bonnel et patrice bonnet et oui je connais pas très bonnet et coucou je connais beaucoup de monde n'entend le hanty lui un ornithologue de la réserve naturelle alors des vigours tiens anto puisqu'on t'a en fait un peu nos affaires perso on a envoyé un mail j'espère avoir bientôt une réponse qu'on pour qu'on puisse faire quelque chose avec toi anto du côté de l'étang de bigouille on laisse les flamants roses partir là ils sont en train de partir et bientôt on va rentrer dans une période l'ancienne ornithologue de bigouille va me le confirmer on va faire un peu de comptage bientôt et on en fait tout le temps des comptages maintenant ça va être la période d'une autre migration on va voir les les oiseaux qui vont arriver du sud de la corse et qui partent d'afrique qui vont remonter progressivement pour remonter vers le nord et anto va nous raconter tout ça dès qu'on fait bien sûr anto il est très bien c'est mon ami en plus bon on va marcher et bien sûr qu'on va marcher tu fais que discuter allez couler m couler m on est dans une autre alors ici ça n'a pas brûlé c'est vrai que l'été dernier il ya toute cette région a été fortement touché par par les incendies mais au pôle ici ça ça va ça ça n'a pas été touché cette zone là cette partie qui concerne vers les communes de fouriagne ont été très peu touchés bigouille par contre toutes les communes vers le sud de bigouille sur les hauteurs puisqu'on voit regarder juste là haut c'est vrai que malheureusement il y a eu un incendie terrible que tout le monde a pu voir sur les écrans et même sur les journaux et donc aujourd'hui ça repart puisque la nature elle n'attend pas les hommes elle va repartir de plus belle bien entendu il faut pas oublier que ça a causé quelques dégâts pour pas mal d'éleveurs comme l'effet aussi de tchervionique et la nature va repartir bon sauf que malheureusement cette on a eu tous ces incendies et avec les pluies mais actuellement ça ravine pas mal parce qu'il ya plus les plantes qui retiennent ça aussi c'est un problème très compliqué à gérer le ravinement après les incendies alors c'est vrai que il a plu beaucoup ces derniers jours ça ravine un petit peu mais ici on a on a un maquis qui est quand même assez dense avec des arbres comme le chêne liège azur qui est bien présent ici et qui ne meurt pas puisque le il va repartir il repart déjà depuis quelques mois et bien entendu dans trois quatre mois le brûlé que vous voyez que qu'on déplore et d'ici quelques mois ça sera tout vert et là là on est vraiment comme tu as dit tout à l'heure dans la matière parce qu'ici mais autrefois on était sur la piève d'hôte comme je l'ai dit l'hôte ou qui évoque les jardins les jardins et bien sûr tout tout ces parcelles et cette montagne était cultivée on avait même des vignes ici entre bigoules et à fourriane et vous avez aussi il y avait aussi des céréales un petit peu partout et aujourd'hui ça laisse la place au maquis de par là des prises agricoles et là regarde devant avant qu'on arrive à la chapelle où on va laisser passer le rang pour qui il puisse la montrer quelques interventions pôle juste avant de de montrer la chapelle parce que alors là je me rends compte que je suis je suis avec une star clémentine enfin je retrouve mon émission et mon pôle préféré serge tu nous manques bonjour de paname tv corsica encore bonjour et bonne émission merci tv corsica anto qui dit avec plaisir ben oui avec plaisir on attend qu'à on attend que ça clémentine qui nous fait un foradistrade denise vivement mon retour encore plus de comptes plus de comptage à barbages avec le cn dommage et oui ça va c'est anto qui nous l'expliquera oui alors voilà c'est simple il faut partager c'est simple maintenant je ne vais répondre aux questions que des personnes qui partagent notre live facebook voilà on va faire une discrimination totale si vous avez non je ne souffre pas pôle je prends ma respiration je prends ma respiration ça n'a rien à voir il ya mis monsieur angeli ou madame qui nous dit à caen direct depuis tchervione c'est vrai qu'on en a pas mal parlé de ces directes balades n'hésitez pas n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse une balade il nous faut un guide qui connaissent la grande histoire la petite histoire qui puisse nous amener dans votre région dans votre commune dans votre lieu préféré n'hésitez pas il nous faut quelqu'un de passionné qui sache nous raconter cette histoire et n'hésitez pas vous envoyer un mail à laurent simon paul il adore ça laurent point simon paul arrobas france tv point fr voilà laurent tu recevras tous les mails laurent qui essaye de marcher sans tomber paul ça y est on est presque devant allez vends moi c'est un lieu je sais que tu es quelqu'un de très croyant voilà je vais pas te vendre quelque chose qui n'est pas vendable mais déjà quand je vois une chapelle je pense toujours à mon ami stéphane orsini ah écoute on va rendre hommage qui est monsieur chapelle monsieur chapelle tu sais qu'il a un surnom depuis hier j'ai beaucoup appris avec lui je tiens à le souligner qui m'a appris pas mal de choses mais tu sais qu'il a un surnom depuis hier depuis notre directeur on l'appelle le jukebox depuis hier le jukebox les surnoms je vais pas rentrer là dedans parce qu'on en a tous et beaucoup surtout toi moi je peux en avoir aussi quelques-uns donc là on arrive à la chapelle de santa marie 1 qui est qui est sur la pièvre à dourte et dans le diocèse de 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 mariane j'ai bien appris ma leçon stéphane et c'est bien tu m'as appris pas mal de choses donc c'est une chapelle qui mais comme vous l'avez vu à on domine vraiment les temps de bigouille et toute cette plaine un qui jadis était cultivé comme je l'ai dit et ça c'est une chapelle on va dire pisano romane une chapelle pisano romane un peu entre les deux quoi donc construite il y a entre le 10e 11e voire 12e siècle avec des des superpositions de de strates et donc qui est très belle regardez l'abside et qui a été renovée on y va et de là haut vous allez voir la vue que l'on a sur sur toute cette plaine à la plaine du on va dire de la marane les questions continue excuse moi je te coupe comment fait-on pour faire cette balade alors déjà vous faites pas comme moi vous n'oubliez pas vos chaussures vous essayez d'être un peu plus en forme que notre équipe vous évitez de fumer mais sinon tiens laurent regarde en face on voit un gilet jaune il ya des gens qui courent ici pour venir ici vous prenez ils sont juste là en face ici il ya plusieurs chemins soit vous allez visiter le village de bigouille qui est très beau dont personne ne connaît il ya que quand on parle de bigouille les gens ils connaissent surtout le rond-point numéro 4 enfin le rond-point de bigouille rond-point de chêpes mais il n'y a pas beaucoup qui montent à ce village il faut monter et bien sûr c'est un très beau village médiéval village qui a été construit très tôt probablement au 13e siècle et vous avez c'est le village où était les toujours encore l'ancien palais des gouverneurs avant la construction de bastia et un personnage important qui me tient à coeur à souligner qui est parti à des des centaines d'années c'est vite chanter loudistria qui n'était pas natif de bigouille mais qui a fait son siège qui a construit en fait son palais il avait tous ses bureaux l'administration de l'époque à l'époque du moyen-âge et donc il a gouverné la corse avec un gouvernement assez on appelait ça le bon gouverne entre 1421 et 1434 et c'est un personnage célèbre qu'on n'évoque pas souvent et donc bigouille c'est un village médiéval très intéressant à visiter et une fois qu'on est à bigouille qu'on a visité le village c'est la route et direction le col alors le col il s'appelle sainte rita aujourd'hui mais c'est pas son vrai nom parce qu'on a une petite statuette qui évoque cette sainte sainte rita mais il s'appelle le col de santaloudji et du col de santaloudji on descend la route on continue la route et là vous avez un petit chemin qui va partir en contrebas va traverser la rivière il est connu le chemin oui vous traversez la rivière de santaloudji et vous montez alors juste pour l'info il dit vous traversez la rivière c'est juste vous traversez la rivière en équilibre sur deux morceaux de bois donc il ya cinq centimètres d'eau vous prenez pas beaucoup de risques mais c'est pas grave yann on va juste traverser la rivière mais juste juste une information c'est que quand on part on est un petit peu équipé chaussures hautes sac à dos coupe vent polaire et une bouteille d'eau vas-y laurent oui c'est bon laurent c'est très bien qu'il rappelle les règles de de sécurité et ce qu'il faut faire quand on part en montagne parce que c'est très important beaucoup de gens partent en tongs ou en bottines de ville et après il faut aller les secourir alors juste pour la juste pour la magagne il y en a un seul qui durant la marche d'approche est tombé c'est laurent cimon poil allez avance viad la chapelle on y arrive par ce côté on peut c'est ouvert au public c'est ouvert au public deux secondes deux secondes pour admirer cette vue avec la chapelle en amorce aujourd'hui il ya un peu de vent donc l'air est très 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 clair alors je prends un peu la parole ça permet à yann de récupérer un peu de souffle parce que je sais qu'il a un peu de mal va nous montrer cette chapelle juste avant de vous parler aussi de la chapelle c'est que le il ya un autre chemin qui part du village de fourian vous empruntez une piste il vous conduit directement à la chapelle santa marie mais voilà moi je voulais faire marcher yann et laurent donc je les ai fait passer par un autre chemin comme ça il marche un peu et donc c'est vrai qu'on n'est pas très loin de bastia mais toutefois le maquis étant très dense on peut s'il ya plusieurs chemins tous les tous les chemins est ce qu'on a le droit de rentrer en vélo sur la zone de la chapelle on peut rentrer en vélo va pas rentrer dans l'église avec le vélo ça va bien alors d'ici a priori le monsieur te connaît nous on n'a pas encore vu que c'était on est en direct avant que vous disiez des bêtises donc c'est gérard combien la balade en vélo on peut aussi la faire en vélo j'en profite excuse moi comme on est en direct les gens crient parce que je n'hésite pas on fait vite fait on va y aller on va y aller juste deux secondes ah ouais vous avez loupé l'image il ya le monsieur qui a juste sauté en vélo par dessus par dessus l'église colin qui nous dit c'est un vrai bonheur paul de te suivre super ce que vous faites c'est visiret 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 qui un guide pascal prend le maquis prendre le maquis pendant le maquis vas-y continue ça va ça va gira qui s'est charpé en direct c'est dur de marcher nous dit clémentine waouh c'est super de la part de pascal à quand une balade dans guisonne et quand vous voulez vous avez plein de guides à guisonne et d'où mes phases qui est un ami aussi que je salue voilà carol magnifique brigitte magnifique nathalie magnifique oui ben c'est bien laurent foradistrade j'abord je veux laurent qui nous dit j'adore foradistrade mais je veux bien remplacer paul sympa pourquoi pas juste piquer ta place andréa balbino il faudrait peut-être penser à assembler toutes ces émissions sur des cd en parlant de foradistrade merci à vous deux de la part de marie pierre vas-y laurent on te rejoint nat nous dit comme ça fait du bien de voir ce pays merci véro bonjour à mon ami pierre il ya bien du monde une balade dans bah oui là aussi dans toutes les régions de corse donnez nous des infos nous dit pascal sur cette balade on vient de le faire clémentine au basta les chaussures pour ceux qui n'ont pas eu les infos ils peuvent le poste va être publié donc ils pourront revoir la vidéo et la partager à volonté et oui bien entendu si vous n'étiez pas là au début vous pouvez la revoir elle se retrouvera sur la page facebook de via still mais aussi sur la playlist youtube de via still nos directs sur les réseaux sociaux je te remercie laurent pour le plan serré sur mes chaussures vu que tout le monde me magagne bravo de partager avec nous ces superbes endroits yann il faut faire du sport on lui fait faire du sport en ce moment oui c'était le bon moment merci jack on magnifique d'idée qu'on est équipé on peut mettre les pieds dans 50 dans 5 cm d'eau merci mais c'est parce que tu es une star en partant de fouriagne en partant de fouriagne c'est plus facile nous dit winché oui mais le but c'est de faire de la marche parce que la marche c'est bien franchement continuez n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à paul alors paul c'est le spécialiste faune et flore de foradistrade mais c'est aussi notre spécialiste aujourd'hui on en profite si vous avez des questions à lui poser je finis avec frédéric qui nous dit merci pour vos balades pascal je veux bien faire cette balade avec votre guide et ça tombe bien ça tombe bien que pascal nous dise ça parce que si on faire des balades avec paul il ya les célèbres balades de paul oui avant un peu fait un peu de plus et je fais un peu de mots c'est vrai que des fois j'organise des sorties avec avec des personnes un peu partout en corse et donc prochainement je vais en faire plus souvent et ça sera diffusé sur le facebook sur mon facebook qui s'appelle les balades de paul là donc si vous voulez faire des balades avec paul mais c'est facile on en parlait hier avec la fagec qui peut faire des balades guidées avec stéphane hors signe si vous êtes plutôt archéologie au sens plus pur du terme ça sera avec stéphane hors signe et la fagec si vous êtes je veux cracher un peu mes poumons et avoir des crampes c'est plutôt avec paul non non je fais attention et puis et puis il ya pas que moi il ya d'autres guides parce qu'on est on est plusieurs des guides de moyenne montagne c'est ça oui guide très passionné on est c'est mon barret tiens on est un stéphane hors signe mais on sait pas d'un signe mais on est on est à juste à côté de la pied de santa marie et vous et tu regardes en face sur l'état de bigouille mais tu as aussi l'île d'elbe qu'on voit très bien aujourd'hui parce qu'on a un petit peu de brise il ya une petite brise qui enlève les nuages les nuages juste en face voilà on la voit plutôt bien et bien des gens qui viennent qui marchent c'est un vrai chemin là on est en semaine on est mercredi il est il est 11 heures et on a croisé déjà une bonne dizaine alors là on n'est pas très loin du grand bassa un bassa c'est à quelques kilomètres et c'est vrai que autrefois il n'est pas grand monde ici moi je venais gamin et aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui se promènent qui marchent des joggers vous avez des vtt aussi dans des petits motos est-ce qu'on a des motos sur les pistes ça détruit pas trop le chemin si on reste sur les pistes ça détruit pas grand chose mais sûr c'est maintenant si les motos vont emprunter tous les sentiers ben à force de passer à force de répétition vont dégrader un petit peu les 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 chemins et là en face de cet abcide vous avez les débes donc l'idée de montécrist qui est dans les nuages et bien entendu je fais mon stéphane c'est que les bâtisseurs qui sont venus à l'époque au moyen-âge entre le 10e et 13e siècle étaient des équipes qui venaient de ces îles toscanes et donc on retrouve un petit peu partout en toscane et même en sardaigne ce type d'habitat des petites chapelles romane avec leur abcide toujours orienté vers l'est et nous on va continuer on va monter un petit peu dessus non on va rechercher laurent parce qu'il on va prendre un peu d'eau non bien sûr il faut jamais oublier l'eau yann et comme tu l'as oublié ben je vais te je vais te tronquer ouais alors le fond allez j'en a un peu parlé c'est vrai que l'on a dit que c'est important le fonds de sac c'est une polaire une couverture de survie quoi des allumettes survie ici ici on n'est pas très loin mais il faut toujours une carte comme ça ça permet de s'orienter de pas se perdre parce qu'ici a beaucoup de chemins je te dis tout à l'heure il y a des des chemins qui allaient sont référencés ils sont référencés pas tous pas tous on va quoi sur les offices du tourisme que ça soit j'ai oublié ou alors ou alors les nouvelles cartes ign institut géographique nationale vous avez les nouveaux chemins donc ici à bigou il y en a quelques-uns qui vont s'ouvrir aussi notamment de l'autre côté la chapelle saint-andré pour rejoindre aussi ben le nib puisque l'ancienne route elle n'était pas elle n'était pas elle n'était pas en bas c'était pas le lancône c'était pas aussi la route d'hortale est passé au village du bigou ya puisque le le point le lieu le plus important mais c'était bigou ya la semaine prochaine je suis de côté de sartène il ya stéphane que directement qui fait sa commande la semaine prochaine je suis côté de sartène je ferai bien une rando stéphane c'est quoi je vais ajouter un coup d'oeil sur le site de paul on verra ce qu'on peut organiser mais il faut être un peu faut pas être seul et les balades non 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 un autre un autre très joli paysage de la part de arnaud merci patrice dans le sac un sifflet à ben voilà tiens il me fait le fond de sac patrice parce qu'on n'avait pas terminé le sifflet l'ouvre-bouteille pas siffler l'ouvre-bouteille bon ça c'est pas nécessaire mais bon ça permet d'enjoliver la randonnée quoi et enfin on a jean claude qui depuis tout à l'heure pleure en disant mon dieu mais elle est où karine et karine colonne est pas là et chez elle mais la prochaine fois je vais voir tiens karine karine voilà déjà je lui fais un gros bisou aussi de supporte tiens karine si tu nous écoutes la prochaine fois c'est avec toi que je ferai bien une balade pas que j'aime pas paul mais bon si d'accord paul on lui demandera aller à va parce que c'est toi son argent il faut passer par toi je crois pas choisira le lieu elle marche elle marche plus que moi elle marche bien elle arrête souvent je fais que discuter ben dis mika donc nous on va monter à tipez moi à peine en bois sou à peine en fait on rejoint un peu de jour d'eau lettre si on passe par là au sens on emprunte on peut on l'aura d'ici on rejoint un peu de d'eau lettre pourquoi pas mais tu sais d'ici on peut aussi rejoindre bonifacio en faisant une boucle la banque à des entendons et le col de saint antoine aussi à l'école de la main terre juste en face de nous atteint il n'y a pas lui voilà donc ben non tu vois là tout autour de cette chapelle bien entendu une chapelle n'est pas construite au mois d'arrivée parce qu'il y avait quelque chose déjà il ya beaucoup d'énergie dans la zone il ya des petits hameaux qu'on ne trouve plus aujourd'hui si ce n'est que quelques ruines on va voir il ya des paillades et des murets partout et s'il y avait une petite communauté qui a toujours existé comme partout en corse et ici je te l'ai dit tout à l'heure c'est qu'entre bigouille et fouriagne et baie c'était c'était cultivé puisque c'était on était sur les chemins qui menaient vers le nez buviens qui allait vers ça c'est des chemins de transhumance chemins transhumance aussi de voyageurs de l'époque des pèlerins qui passait l'église en église puisque là à santa marie et on remontait vers le nez bu après tanda et la balagne donc si on veut on peut aller jusqu'en balagne on peut aller alors c'est d'ailleurs on va peut-être faire il ya des gens qui nous ont contacté depuis il rousse parce que c'est vrai que l'histoire d'île rousse elle est importante cette zone là où il y avait un rapport de force entre gênes calvi et le rapport entre gênes calvi et calvi la génoise et il rousse et oui c'est un peu compliqué les histoires de porc quand on a voulu faire un port juste pour contrer la la présence de gênes à calvi mais c'est vrai que ça serait intéressant de faire une balade il ya plein d'histoires s'il y a un historien s'il ya un historien qui connaît bien l'histoire d'île rousse et ben nous on est preneur on irait bien faire une balade avec lui là bas le travail des anciens chaque parcelle de terre ici était cultivé paul c'est d'idée là qui nous dit ça ben oui évidemment voilà réponse simple et efficace c'est pas stéphane hors signe c'est sûr oui laurent qui demandait combien de temps pour la balade puisque vous avez les balades ça dépend puisqu'ici vous avez des chemins qui vont partout je lui ai dit on peut monter jusqu'à dans le nez on peut redescendre sur fourgarde parce que nous on est arrivé côté bigoules donc on peut faire une boucle entre fourgarde et bigoules si on marche si on est un marcheur en train de se balader on peut mettre trois heures trois heures et demie pour ça on va pas la faire après c'est après si on veut marcher plus vite c'est sûr qu'on mettra moins de temps on peut aussi repartir dans cette direction laurent et arriver sur la crête derrière là et redescendre à bigoules donc on peut faire bigoules à bigoules bigoules à fourgarde inversement partir de fourgarde et arriver à bigoules et après prochainement mais vont s'ouvrir d'autres chemins qui iront qui monteront de la chapelle saint-andré je les dis jusqu'à col san steve donc et si tout est possible on retrace les chemins des anciens comme on le fait partout en corse en castanis dans le fumeau il ya des chemins qui qui rejoignent les villages d'autres le chemin vous pouvez l'adapter à vos capacités physiques à votre envie et à votre temps de disponibilité paul attend moi parce que j'ai un petit truc à te montrer et j'ai un petit coucou que je voudrais te montrer oui on va traverser un peu merci paul d'ailleurs il ya beaucoup de sources oui c'est beaucoup de sources attend moi je vais te montrer un truc sur sur l'écran puis je le montrer aussi à laurent tiens qu'est ce qu'ils en pensent on a ce message là respecte la nature il faut le souligner alors qu'est ce qu'il dit paul et yann vous êtes les plus beaux je vous kiffe grave alors je vous kiffe merci je vous kiffe grave la personne qui parle comme cela c'est c'est loïc qui se trouve être j'avais pas vu qui se trouvent le frère de karif c'est un photographe d'ailleurs oui et puis puis bon à deux à deux on arrivera à faire sa taille je pense voilà puis bon marcher quand même il envoie un peu un il a un peu de caisse on avait fait quelques balades avec lui au dessus de corte et ben loïc puisque tu nous écoutes peut-être en profiter c'est vrai que tu pourrais peut-être nous trouver à moins que toi tu es toi les compétences historiques concernant corte mais tu pourrais c'est le vent ou quoi se souffle dans les micros toujours loïc colonne bon c'est un peu à ma gagneur et azot ben écoute lui quand on embrasse donc si tu veux nous rejoindre tu es le bienvenu nathalie nous dit oh oui il rousse ça serait sympa ben oui ça serait sympa loïc toujours là stéphane je suis du continent j'ai passé quelques jours avec la famille une rando ça me dirait bien stéphane oui vers le neb ou en passant par au tali oui nathalie grimald nous dit un bonjour d'île rousse on l'embrasse aussi attention depuis qu'on nous regarde depuis le bénin le bénin pourtant toi tu es voyagé je suis allé non j'ai fait un peu le tour du monde top non non le tour je vais pas mentir non j'étais j'étais beaucoup vers le nord le sud on a le soleil en corse donc la peine d'aller chercher ailleurs tu es allé pas mal en italie d'ailleurs il y a une prochaine émission qui sera chez nos amis italiens c'est ça bon la fête en toscane elle n'est pas encore diffusée oui il a été diffusé ah pardon quand la semaine dernière ah ben voilà elle est sur le replay de de france 3 avec ford istrad en toscane chez le cousin est ce qu'on se rencontre avec la caméra que ça monte que ça grimpe laurent on se rend compte d'accord c'est vrai que c'est magnifique en fait ce sont des balades et qui sont pas vraiment connus on est près de la du grand bastia et en même temps sont des balades très agréable où on a on a de la végétation comme on peut retrouver ailleurs dans des régions plus ou moins perdues et là on a tout ce qu'on retrouve comme comme espèces végétales les arbres les châtaignaux dessus et zou a rien les chênes lièges les écoles les chênes lièges ce qu'ils sont utilisés tout à l'heure ceux qui résistent encore le mieux et qui permettent justement d'éviter le le ravinement dans les pluies ne meurt jamais enfin ne meurt jamais non quand même le feu ne détruit pas le chêne liège puisque c'est un arbre très résistant et s'il y en a beaucoup et aussi ces beaux chênes laurent ou guarchou hein qui perd ses feuilles en hiver et qui sont majestueux ici dans le coin aussi de fourriane et de bigoules j'ai quelques châtaigny d'agouia pogo ou pour le tout d'agouia pogo tout tout à l'aise ta matière de sa vieurite à et d'agouie et d'agouie et d'agouie à d'agouie à déjeu yorn et berceau à vénédi mart et ben anadour des serra piubelage qui vaut des fleurs un petit peu partout ça reprendre moi j'adore le printemps hein c'est un côté printanier au poula j'ai côté côté printanier moi j'aime toutes les saisons passons dans la nature tout est beau que ce soit l'hiver là où yann qui n'est ben si moi je suis juste en train de mourir je voudrais juste l'hiver il fait moins chaud on peut monter plus haut quand il n'y a pas de neige la brasse qui tue l'hiver il fait moins chaud on peut monter plus haut les violettes à violon attention à ton ombre le dos les premières les premières plantes qui vont qui vont pousser on va monter un peu plus haut parce que là c'est assez joli tu vois il ya des murs et qui évoquent ben la présence de ceux de nos anciens qui ont cultivé les jardins en plateau il ya des petites terrasses et quelques paillades en ruine mais il y en a partout puisqu'elles sont toujours cachés par la machin parce que comme je l'ai dit ça reprit le dessus et donc quand on fouille un petit peu on retrouve pas mal de choses des murets et des paillades et des érables et des agnes enfin peu de pas mal de choses qui évoquent l'agriculture passé là il ya de l'énergie là il y en a assez qu'est ce que tu fais tu t'as tu te prends l'arbre dans tes bras et tu prends la force de l'art moi je fais tout le temps comme ça tu fais comme ça allez on va arriver si tu m'expliquera pas je t'avais vu une fois le faire dans dans foradistrade il faut prendre l'énergie à l'arbre sur le plexus solaire comme ça une et l'autre tu es tu mets tu mets la paume la paume de la main non toi tu te tournes contre la question de qui francis lalane qui respecte cette distance sur vrai voilà francis lalane qui disait qu'il aimait non tu prends ta main droite regarde main droite tu la mets dessous dans le plexus solaire la paume côté voilà plexus solaire la main gauche le dos de la main collé au dos à ton dos et la paume de la main sur l'arbre et tu te tournes et tu te mets de l'autre côté voilà et enfin tu l'aigué mougui les bogey d'idiot et là là tu prends l'énergie de l'arbre et après tu montes plus haut c'est trop tard il aurait dû la prendre en bas moi je fais comme ça régulièrement on me prend on me prend pour un illuminé mais ça marche si on confirme non mais ces types ils savent pas ce que ce qu on est dans un état physique laurent qui ne correspond pas à l'état physique de ce genre de personnage je sais pas ils ont été construits dans un autre moule non non la cigarette n'y est pour rien laurent allez moi je reprends mon rôle de savoir quelques murets avec déjà tu arrives à tiens excuse moi je reprends nos les interventions des internautes lucien qui nous embrasse il ya monsieur biancoigne qui nous dit bonjour et qui nous dit que pour l'île rousse il nous a envoyé un spécialiste via messenger à bientôt en balagne et bien tiens écoute jean que l'olivier je regarderai ça mais avec plaisir si tu as si tu nous envoyer un spécialiste merci vous êtes trop super montain arnaud et jean claude je m'attendais un peu au pot attend moi parce que sinon on va pas t'entendre avec avec ton plexus solaire là voilà eh ben je m'attendais bien sûr à cette réflexion à la francis lalane yann est en train de faire l'amour à l'arbre merci 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 paul merci paul il y a toujours des châtaignes pas malade ici un petit peu partout il ya le cynique c'est mais ici sur quelques arbres à fourgaine oui mais là sur ces hauteurs là non apparemment ils n'ont pas été touchés christian tu connais christian mais comment alors qu'est-ce que les airs qui christian guiseau qui nous dit en commentaire au beau accélère je pense qu'il ya un complot contre moi mais on va s'en sortir qui est guide et je t'embrasse travailler avec toi le digne du sidot aussi ah bah tiens dans l'ognol dans l'ognol on va aussi faire une balade un de ces jours laurent et t'es par contre j'ai quoi souci nous un sac de guide il ya un polandré à quoi vivre à l'avant jean paul louise il m'amigo après il ya christian bon je vais en oublier un bien sûr mais il ya même jean paul lujani qui peut vous faire oui au niveau histoire alors niveau randonnée bon je sais pas que quelles sont ses compétences mais niveau histoire il en connaît un peu quand même et oui les fous d'histoire il connaît très bien la date 1789 ça il vous le racontera une histoire d'arbre voilà une histoire de pendu quelques narciss qui poussent donc tu vois la nature part narciss de du nom de de ce jeune homme qui à force de se pencher pour se regarder pour regarder son reflet dans un lac est tombé il est mort noyé et à l'endroit où se jeune homme est mort noyé a poussé une plante la narcisse ceci étant l'explication du narcissisme n'est ce pas laurent à plusieurs espèces de l'artiste tu nous sacs voilà on monte on est bien regarde là encore des murs un ancien paillage un casé de dans le sud parce que oui là il faut trouver la dénomination pour chaque région c'est ça à qui vous dit à même ou baillade ou à de sa paillade ou casé d'un paillé comme tu veux une ancienne maison bergerie qui a servi à plusieurs usages en parlant de paillade il y a dans du côté de mourad je crois un paillé paillade qui avait été fait un sentier ah oui c'est travail du baillade ici c'est super bien si vous connaissez le coin si vous connaissez pas c'est super c'est une balade qu'on pourrait faire un balade qu'on pourrait faire on peut on peut en faire avec aussi nos amis guides du nez bien françois thomas et il y en a d'autres j'en marque poudj et cela ils vont vous faire une belle balade tout aussi passionné que moi jean claude nous dit à cause de vous je délaisse mon travail allez jean claude une petite pause c'est pas grave le patron va pas c'est magnifique on monte plus mais on voit même pianos aujourd'hui regarde oui les plates mais je sais pas si c'est l'aurant à voir ouais je sais pas si on la voit vraiment d'ici elle est un peu plate voilà là tu vois bien lance tu vois de l'étang avec le fortin le fortin génois et ben lance c'était le port c'était là qu'était l'ancien port de la région le chemin il passait là sur la nationale il passait à l'époque monsieur après voiture il passait et montait campo guadrado sur la commune de bibou et tac ils coupaient sur le sud y'a-t-il des sangliers on me demande jean-louis bah oui il y a sûrement des sangliers même s'ils descendent comme tourment de guyen mais le jour en plus avec yann à mon avis ils sortent pas on a déjà le meilleur des sangliers avec nous il s'appelle paul paul la belgique nous regarde je serai en corse chez vous dans trois semaines monique bienvenue monique merci marie cela nous fait du bien on vous attend à l'aude de la part de d'idée là c'est magnifique merci marie laure jean claude nancy le grand est on l'a cité andrea j'en étais sûr alors bizarrement quand j'ai parlé de ces sentiers au pôle travail paillard j'ai dit du côté de du côté de de route et voilà moi j'ai dit du côté de mourad c'est vrai pas loin c'est pareil c'est vrai faut pas mélanger mais bon et donc c'est le nez mais en effet merci andrea balbino qui qui nous signale que ce n'est le départ se fait depuis roue d'ailleurs c'est vrai que le départ il est très simple quand vous arrivez à route aller sur la gauche il ya une petite strette en béton laisser la voiture en bas et ensuite vous marchez une balade qu'on peut faire en une heure une heure et demie et elle est vraiment sympa et il ya un petit panneau départ de la balade qui vous explique l'histoire de de ce parcours c'est tout les endemmes c'est beaucoup là d'aguis oui on coupe bon non paul on va pas couper pour être directement à rôde aller depuis ici il faudra quelques heures dans quelques dans quelques mois il y aura bien le chemin il sera bien tracé jusqu'au colzant steve après moi tu peux me tracer le chemin tant que tu veux il me faut pas quelques heures il me faut une semaine là tu le fais exprès et laurent simon paul toujours fidèle à sa gentillesse qui dit non non il ya des marguerites violette laurent marguerite violette qui annonce un peu au poste annonce un peu le retour des beaux jours la marguerite violette les beaux jours les beaux jours normalement oui mais bon après tu volais là coin il faut un peu d'eau sur cette île on fait un bisou à marina rébal dit un bisou à marina qui nous annonce la météo que je n'ai plus vu il faut encore un peu d'eau parce qu'à l'eau on en a besoin l'an dernier on n'en a pas eu donc qu'est-ce que tu les tu les rêves et torna on podac marie tarabine me dit mon coeur est avec vous avait s'attend bien marie j'en ai un peu besoin je vous pique un peu le vôtre avant que le mien s'arrête c'est où c'est ou plus précisément à bigou il nous demande dix courbis c'est où ben on vous regardez la vidéo on va la reposter mais c'est à la sortie du village à gauche voilà c'est bien la sortie non il faut qu'il faut prendre le village il faut demander dans le faut arriver à l'église du village saint andré et là vous de la suite continuer la route parce que la route et eva interminus et là vous avez le col tout le monde l'appelle sainte rita mais je vous l'ai dit tout à l'heure il y a santa loudi et vous avez une petite statuette vous garez la voiture là et vous et vous et ensuite vous descendez vers le petit hameau en cul de sac sur la commune de fouriagne et là vous prenez à droite et un chemin qui mène à la rivière et de là vous avez plusieurs chemins mais il faut toujours prendre la carte et puis si jamais je vous indiquerai un petit tracé pour ceux qui veulent là comme d'habitude ce que je vais faire comme d'habitude je vais donner le 06 personnel le pôle comme ça vous pourrez tous l'appeler il y a jean-louis brèche qui nous demande si pôle a pensé au casse-croûte et oui et non c'est en fait j'ai pensé j'ai pris ma trousse de sécurité et fin de les premiers soins de survie ouais tu sais quoi prends plutôt les pensements j'ai oublié le figadil ou la coppe le londres mais en fait je n'ai que deux bonnes des mois à m'a dit un petit peu de soucis est-ce qu'il y a un défibrillateur dans cette trousse de survie alors je vais pas m'en sortir pôle il faudrait faire une randonnée le long de la solenza avec de très belles randonnées c'est philippe philippe qui nous dit ça et où peut-on revoir les émissions au replay elles sont sur une playlist youtube no direct sur viastel mais elle y sera dans deux heures le long de la solenza de belles randos c'est un conte tu connais bien la solenza il ya des parties où on peut randonner mais à d'autres on peut pas randonner à moins de rentrer dans le lit de la rivière mais c'est pas donné à tout le monde pas moi et il ya quelques chemins après bien entendu si on veut y aller seul il faut bien vraiment bien s'informer auprès des offices de tourisme mais aussi auprès des guides locaux parce que dans chaque région je vais tout à l'heure vous avez des guides compétents le plus simple franchement partir bien sûr équipés de cartes bon après le plus simple on le dit à chaque fois donc quelle que soit la région de corse étape numéro un vous avez des professionnels dans la région les offices du tourisme sont là que ce soit les offices du tourisme des communes ou des communautés de communes plutôt et on va les voir tout simplement ils sont là pour ça cela pour ça et puis vont vous diriger vers les guides ensuite vous appelez un guide si vous voulez un guide qui vous emmène afin de découvrir la région vous là pour le contacter si vous voulez partir seul peut l'appeler il va vous donner quelques informations mais après il faut être vigilant parce qu'il ya des gens qui se perdent même ici au dessus de fourriane ça arrive pas régulièrement mais quand on est dans le maquis et bien c'est plus on est parce que pas tout le monde dans le sens de l'orientation oui à fond vous avez la belle vie à france 3 c'est que du bonheur de la part d'aligne ben oui bonjour et bonne journée de la part de sylvaine merci pour ce partage de la part de marie-hélène et henriette ça sent la magagne dit vous avez l'air essoufflé il faut respirer profondément merci encore il y avait il y avait des paillages tout cassé ou tu es laurent je sais pas si tu vois le mur là il ya une petite source en fouille dans le maquis qui a été enfin plus ou moins dégagé par des promeneurs donc là comme on peut voir partout en corse des sources il y en a partout aujourd'hui elles sont quasiment toutes bouchées dans les régions comme ici où il ya beaucoup de maquis et bien sûr en montagne en haute montagne vous avez vous les avez apparentes mais là ils sont dessous là regarde va laisser passer le rang pour qu'ils nous montrent voilà mais les sources à l'époque un conseil technique tout bête on regarde la végétation et quand on voit des alpes c'est parce que ça c'est des zones zones du glutineux ils ont besoin d'eau pour eux ils sont juste là ça veut dire qu'il ya de l'eau aux pieds parce qu'ils ont besoin d'eau pour vivre des foules les avez dans le long des rivières mais vous les avez aussi près des sources donc si vous repérez les arbres vous savez qu'il ya une source quelque part bien entendu là vous avez de l'eau elle est sale mais si vous êtes là en plein été vous n'avez pas d'eau vous trouvez la source par rapport à la végétation à la limite on fera une gastro mais on n'aura pas de soif voilà ça c'est une astuce pour repérer les sources donc des fois c'est pas évident en parlant d'eau il ya fabienne ça tombe bien porte bien son nom vas-y il ya fabienne rivière qui nous dit il serait peut-être temps de boire un coup d'eau bouge pas paul hein boire dans la source donne moi un peu d'eau qui ronchi go tu vois bien que je suis en train de mourir les gens s'en rendent compte on me demande pourquoi j'ai un peu on va cacher la marque non tu sais qu'on va pas cacher la marque on va citer dit il va citer saint georges on va citer oretz comme ça on a fait les trois aujourd'hui ça sera une eau du sud laurent moi je vois toutes les eaux oui bien sûr elles ont toutes des propriétés différentes mais voilà ça je l'ai pris pour toi je savais que tu venais du sud et la saint georges mais tu sais que moi je suis plutôt de castanis donc ça c'est plutôt riz et ouais toi tu es de paix piedrigadio et moi aussi je tiens plus qu'on en parle ça faisait longtemps que je ne citais pas mon village je fais un gros bisous à bernard et à tous les habitants de piedrigadio paul simon alphonse et puis tout tous ceux qui habitent là bas c'est c'est pas évident il faut pas oublier 20 iserie en tout cas 20 iserie laurent mais c'est non mais là on parle des villages en corse mais d'accord mais là je viens de me faire environ 200 et demi oui on citera bien entendu 20 iserie puis kiza la prochaine fois c'est une balade au dessus de 20 iserie d'agne tu as des liens toi là bas aussi à 20 iserie je crois oui j'ai des liens c'est marida de guassou donc il faut que je fasse attention parce qu'à 20 iserie ah oui on peut on est arrivé au point culminant ce qui nous concerne non on va redescendre gentiment écouté comme tout au niveau je te propose de redescendre je t'aurais proposé aussi de monter ah oui si je t'écoute c'est sûr on peut monter non mais la redescente elle est belle aussi ah oui et puis tu as une vue en fait des fois quand tu fais un chemin dans l'autre sens c'est pas la même c'est pas la même balade et tu as et tu peux découvrir autre chose bon là on est monté un petit peu mais là tu as plein de choses à découvrir déjà rien que quand tu repars tu as une autre une autre lumière et tu vois les temps différemment on voit les îlots de toscan regardez les délmets c'est magnifique dis moi il y a philippe qui me dit paul il faut faire la randonnée au lac de bastagne pour pour laurent elle est très belle après les poste si au col de verde et oui ça on la connaît laurent laurent il connaît très bien et puis puisqu'on parle de laurent il pendant que paul me parlait est venu discrètement me dire à l'oreille attention yann toi tu es en fin de batterie et la caméra aussi donc c'est en fait on va on va terminer au pôle on va terminer cette petite balade en direct on la retrouvera sur sur youtube bien sûr mais on va pas la terminer vraiment nous on va continuer par contre c'est vrai que ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout parce que je suis fatigué qu'on va arrêter là mais c'est tout simplement parce que pour des raisons techniques de batterie de direct on va être obligé on va continuer pendant que ben quand on arrêtera l'émission nous on va prendre un autre chemin non tu vas prendre un autre chemin nous on a rendez-vous tu sais on peut pas non mais t'inquiète on va pas on va pas les loin donc en conclusion on est au plat on va en refaire des balades pour les coups nous mais moi je peux venir on fera qu'on peut faire quelques balades un petit peu partout je n'ai pas le charme de karine c'est sûr et ça va je t'aime bien je te fais un bisou à moi je sens qu'il se passe quelque chose il faut être ouvert les la prochaine fois on va voir parce qu'elle est bon on peut annoncer annonce direct annonce moi je vous dis la prochaine fois on monte tout sur 20 20 20 et l'europe le village de l'europe je sais pas voilà je m'étonne moi je veux bien la prochaine fois alors je veux bien la prochaine fois on fait 20 mais la fois d'après on fait pire et radio avec le col d'art carotte bon voilà mais le rendez vous est pris moi je vais essayer de revivre de reprendre vie parce que voilà j'y ai laissé durant cette semaine quelques quelques plumes mais c'est pas grave l'énergie sur les arbres il y a la chapelle il y en a des lieux là oui on se laisse avec ce magnifique décor on fait un petit coucou à honto qu'on ira voir bientôt à l'étang de bigouille et nous on se retrouve bientôt sur bas sur nos réseaux sociaux sur nos chaînes et n'hésitez pas bien sûr à partager ce direct dès qu'il sera terminé il sera en ligne sur notre page facebook à bientôt à bientôt et merci de nous avoir suivi merci à tous les internautes qui partagent et qui nous font coucou mireille philippe josiane tv corsica marion laurent marie antonnette gilles patrick fourrène fabienne patrice philippe philippe montagne ils sont tous avec nous on vous remercie de nous suivre et puis on se retrouve bientôt sur les apprises après je t'ai 1 1